Aujourd'hui, nous allons voir une notion de journaliste, l'angle d'attaque dans un article. En quoi cet angle d'attaque est-il intéressant ? C'est qu'il permet, autour d'un article, de chercher d'autres angles d'attaque, d'autres contextes. Et c'est sur cette notion de contexte que nous allons voir un article. Alors, l'angle d'attaque d'un article. L'écriture journalistique est particulière et est dominée par le concept de l'angle d'attaque, c'est-à-dire du contexte choisi par l'auteur, par le journaliste, pour écrire son article. On estime à 3 le nombre possible d'angles d'attaque, car par 3 points, on peut entourer une surface, donc on peut entourer un arbre. Alors, bien entendu, avec plus, encore, enfin, 3, c'est déjà pas mal. Nous allons faire l'exercice de trouver deux angles d'attaque supplémentaires. Cet exercice est très intéressant, car il permet de réfléchir sur la création de contextes. On peut cloner des orientations diverses, droit, économie, société, politique, humanisme, pédagogie, religion, philosophie, etc. On se situe alors à des niveaux très élevés, qui ne sont pas forcément adaptés au lectorat. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir une culture générale sur tous ces grands domaines pour pouvoir descendre à des niveaux intermédiaires. Affirmez-vous régulièrement sur les domaines. Alors, l'article. En général, un article est défini par un surtitre, un titre et un auteur, qui publie dans un quotidien ou un magasin. Alors là, dans notre cas, nous avons un surtitre, Nice, « Comment ces azuréens mettent leurs poubelles au régime chèque ». Le titre, c'est « Environnement, le premier festival, zéro déchet, les Alpes-Maritimes, se tient cet amie, à Mouance, Tartu. » L'auteur, Madame Mathis de Frégoire, qui a publié le 20 mai 2017, dans 20 minutes sur Nice. Et si on allégé nos poubelles ? C'est le défi que cela en a de plus en plus d'azuréens pour réduire leurs empreintes écologiques. A l'occasion du festival zéro déchet et les Alpes-Maritimes, voici trois initiatives nouvelles dans le département pour mettre son visor dur au régime. Alors, je vous laisse lire l'article avec ces trois paragraphes. sous-titrés. Alors, quel est l'angle d'attaque de cet article ? En général, l'angle d'attaque, c'est la première phrase de l'article. L'angle d'attaque. Ici, on a « Et si on a lisé nos poubelles ? » La thématique, c'est l'environnement. Alors donc, on a vu qu'il fallait trois angles de vue, trois angles d'attaque. On va analyser le texte pour en trouver deux autres complémentaires. On va utiliser la méthode du résumé en enlevant ce qui conserve le premier angle d'attaque et en regardant ce qui reste. Alors, on arrive à ceci. C'est qu'on trouve comme thèmes et propos, au détail, peut s'échanger, venir en aide à des personnes dans le besoin, la consommation raisonnée, apprendre à créer des produits qui ne concernent pas des poubelles. Recherchons de nouveaux contextes. Alors, regroupons ce qui peut l'être, consommation raisonnée, au détail, ensemble, et ensuite, on a « Que s'échanger ? » venir en aide à des personnes dans le besoin, apprendre à créer des produits. la donne en se posant des questions sur ce qui génère, ce qui a pour conséquence, par exemple, on peut s'échanger. Qu'est-ce qui va avoir comme conséquence peut s'échanger ? L'échange. Eh bien, c'est la solidarité qui entraîne et préside à l'échange. Donc là, on va avoir un contexte solidarité. On peut s'échanger, venir en aide à des personnes dans le besoin. Ensuite, consommation raisonnée, apprendre à créer des produits au détail. Cela peut concerner l'autosuffisant. L'autosuffisant, c'est produire une partie de ces produits. En général, ça commence par l'alimentation, vers pousser ses salades, et d'autres choses, propriétaires, etc. Mais, pour arriver déjà à ce stade, il faut déjà avoir observé sa propre consommation. Qu'est-ce que j'aurais besoin de produire ? Si je ne connais pas mon équilibre alimentaire, je ne peux pas en déduire ce que je vais produire. organisons les contextes et les thèmes à reprendre. Alors, autosuffisant, juste ce qu'il faut, échange, aide des autres, produire soi-même. Solidarité, respect des autres, aide des autres, accord de connaissance. Les connaissances se partagent par solidarité. Alors, donc, j'ai réécrit les deux articles, les articles. On va avoir l'article avec l'angle d'attaque, solidarité. Alors, ma première phrase, c'est « Et si on était plus solidaires ? » Je vous laisse lire l'article qui reprend. Bien. Voyons maintenant l'article avec l'angle d'attaque « Autosuffisance ». Alors, l'angle d'attaque, c'est la première phrase, « Et si on maîtrisait sa consommation ? » Je vous laisse lire. Voilà, nous arrivons à la fin de l'exercice. Voyons un peu, faisons le point. Il est certain que tous les angles d'attaque ne se valent pas du point de vue des lecteurs. Qu'en est-il de l'autosuffisance pour la majorité des gens ? Peu, peu de gens s'intéressent à l'autosuffisance. Pour ce qui est de la solidarité, l'espace est plus ouvert. On se sent plus concerné. Mais c'est bien sur l'environnement que l'intérêt est certain. Avec de plus, je ne sais pas si vous, vous ne le faites pas, mais pour moi, je lutte quotidiennement avec les emballages et les poubelles. Je vous remercie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada